Jacques Le Gros, pourquoi il a dû présenter dès lors du JT de 13h de TF1 ? Dimanche 25 décembre, dans le JT de 13h présenté par Audrey Crespo Marat, les téléspectateurs ont pu voir un reportage traitant de la vague de froid qui frappe les États-Unis en cette période de Noël. Parmi les images diffusées figurait celle d'un homme ouvrant la portière de sa voiture fichée par la glace. Avec cette action, il faisait tomber une énorme couche de neige qui recouvrait le véhicule. Dans certaines parties du pays, la température ressentie est descendue jusqu'à moins 48 degrés Celsius hier, commentait alors la voix off. Le problème, c'est que ces images, trouvées sur les réseaux sociaux, n'ont pas été filmées ces derniers jours. Comme l'ont noté certains internautes, qui se sont amusés de cette erreur sur Twitter. La vidéo datait du mois de janvier dernier et n'avait donc rien à voir avec la tempête Elliot qui sévit actuellement outre-Atlantique. Au lendemain de la diffusion du reportage, Jacques Le Gros, à la tête des JT de la semaine pendant les vacances, a donc tenu à présenter des excuses et à mettre les choses claires. Après un nouveau reportage consacré à la météo du continent américain, le joker de Marie-Sophie Lacaro et ex-joker de Jean-Pierre Pernaud a abordé l'erreur diffusée la veille. Vous savez à quel point ATF1 nous tenons à vous apporter une information fiable. A commencer par rappeler celui qui se qualifie de papa poule, et qui est notamment père d'un fils de 17 ans diagnostiqué HPI. Hier, par erreur, nous avons diffusé une image d'un homme qui ouvre la portière de sa voiture totalement prise dans la glace. Qui d'ailleurs se brise. Cette image datait de janvier 2022, a-t-il poursuivi. Confirmons ce qu'avaient déjà repéré plusieurs téléspectateurs. Pour conclure son message avant de passer à un nouveau reportage. Il a présenté des excuses au nom de la chaîne. Nous en sommes bien sûr désolés et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. A-t-il indiqué. Si l'erreur est humaine, les excuses publiques de Jacques Le Gros restent une belle preuve de professionnalisme et d'honnêteté.